L'idée, c'est de créer un itinéraire qui fasse la jonction entre le Piémont du Massif et le Haut du Vercors, en suivant le plus possible le cours de la Bourne, dans la mesure où on sait l'importance de la Bourne pour le Vercors, puisque c'est une rivière qui concentre 80% des eaux du Massif. Ce projet concourt à la diversification touristique du Massif du Vercors, qui est l'une des priorités touristiques principales du parc. Il cultive quelque chose de spécifique à l'offre touristique du territoire. Il y a la question de la mise en valeur du patrimoine naturel, de la découverte du territoire, et surtout de la valorisation d'un des grands sites du Vercors, qui sont quand même les Gorges de la Bourne. Cet itinéraire comporte tout au long un certain nombre d'éléments patrimoniaux, qui témoignent à la fois de l'activité de l'eau, parce que l'eau a considérablement façonné le paysage, mais qui témoignent aussi des activités humaines. Et la mise en œuvre de ce projet devrait être un produit d'appel pour différents types de publics. Au niveau des éléments patrimoniaux, on en a un certain nombre. Il y en a déjà à Saint-Nazaire-en-Royant, au départ, le lac Duc, un point d'attrait intéressant, les grottes de Thaïs, et puis le bateau à roues, qui permet de découvrir le massif sous un autre angle, à partir de la rivière Isère. Ensuite, on en trouve autour d'Aubrive, puisque, en dehors de certains éléments intéressants du patrimoine du village, il y a la possibilité d'accéder directement à la Bourne, ce qui n'est pas le cas sur l'ensemble de l'itinéraire. On va franchir la Bourne pour passer sur Saint-Nazaire-en-Royant, et donc passer à proximité de l'ancienne tournerie Maillet, qui est un témoin vivant de l'activité humaine et de l'utilisation de la force motrice de l'eau pour l'industrie locale. Ensuite, on arrive à Pont-en-Royant, où là, on connaît les maisons suspendues, et puis c'est aussi l'occasion de découvrir toutes les richesses du village. Et il reste des éléments à valoriser, notamment au nord du village, les aménagements qui consistaient à capter l'eau de la Bourne pour faire tourner un moulin ou des mini-centrales. Au niveau de Choranches et Châtelus, on a aussi des éléments qui témoignent de l'utilisation de la rivière, notamment des vestiges de canaux d'irrigation, des choses comme ça. Quand on parle de Choranches, on parle bien sûr aussi des grottes de Choranches. Et donc, à partir du village de Choranches, on pourra s'échapper de l'itinéraire pour rejoindre les grottes par les sentiers qui, eux, existent déjà. Ensuite, on arrive à Bournillon, et donc l'itinéraire passe à proximité de la centrale, à l'entrée de la reculée de Bournillon, et à partir de là, on peut accéder au Porsche de Bournillon, qui est évidemment un site remarquable, puisque c'est le plus grand Porsche naturel d'Europe. La cascade de Moulin-Marquis, qui est dans le même site. Et puis là, on a aussi une bonne idée des aménagements hydroélectriques qui jalonnent l'itinéraire de la Bourne, puisqu'à Bournillon, il y a une centrale qui fonctionne avec trois prises d'eau différentes. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup à dire et beaucoup à découvrir sur la mise en valeur par l'homme de la Bourne pour la fabrication d'énergies renouvelables. C'est un sentier qui devrait avoisiner les 28 kilomètres, qui comporte des parties faciles, et puis des parties plus sportives, plus difficiles, et qui nécessitent soit une certaine expertise de la part des personnes qui vont l'emprunter, soit un accompagnement. Le parc s'implique sur ce projet au fil de la Bourne, afin de vérifier que ce projet se connecte bien à l'offre de sentiers, mais aussi que ce soit complémentaire à d'autres projets, comme la Via Vercors sur la comité de commune du Massif du Vercors, ou le tour du Vercors Drôme sur la comité de commune du Royan Vercors. Cet itinéraire va également faire la jonction avec le Massif des Coulmes. Soit au niveau de Chorange, on peut poursuivre le GR 9, et donc monter au pas du rang. Soit, en amont d'Arbois, on va rejoindre le sentier de la Goulandière, qui est un ancien hameau, situé sur la commune de Prelles, et dont des vestiges ont été conservés, le milieu a été réouvert, et à partir de là, on a un point de vue majeur sur Saint-Julien, Saint-Martin-en-Vercors, le Grand Vémont, qui est aussi un secteur avec qui il faut arriver à faire la jonction. Réfléchir à cet itinéraire, ça suscite d'autres projets, par exemple, découvrir les Gorges de la Bourne à partir de la verticale. C'est-à-dire sur un itinéraire qui partirait de la Balme de Rancurel, qui irait jusqu'au-dessus de Bournillon, et qui suivrait de vire en vire le trajet du canal qui amène l'eau du barrage de la Bourne à la conduite forcée qui descend vers l'usine de Bournillon. Et puis, quand on remonte les Gorges de la Bourne, il y a un point absolument incontournable, c'est tout le secteur d'Arbois. On a un délaissé de route, mais on a aussi un point de vue remarquable sur la partie avale des Gorges de la Bourne. Et on a à proximité une cascade de tufles qui mérite franchement le détour. Ce secteur d'Arbois, il fait la jonction aussi entre l'itinéraire piéton et l'itinéraire routier. Il y a une très belle complémentarité avec le projet de mise en valeur des routes remarquables du Vercors. Ensuite, on arrive à la Balme de Rancurel et il y a un dernier secteur remarquable, c'est le secteur entre la Balme et la Valette. On arrive dans un espace plus ouvert qui concentre toutes les eaux de la rivière. Sur ce projet, nous avons aussi la chance de pouvoir avoir une collaboration avec le Parc du Verdon et le Sentier Martel qui a une renommée internationale. et ici, on a à peu près le même potentiel pour en faire un véritable produit d'appel à l'extérieur du territoire du Vercors. Le parc s'implique aussi à travailler ce projet d'un point de vue de son intégration environnementale. Dans les Gorges de la Bourne, on est sur un site Natura 2000 important en superficie et en enjeu pour le territoire. Donc c'est vraiment important de pouvoir vérifier que les aménagements prévus sur ce projet-là s'intègrent par rapport aux enjeux qu'on peut avoir sur les habitats et les espèces. Il y a un aspect important du projet qui concerne l'information et la signalétique le long du parcours. Et cette signalétique va essayer de couvrir l'ensemble des thèmes présents le long de l'itinéraire. Il y a tout ce qui concerne la faune et la flore et c'est un secteur particulièrement riche sur le plan halieutique. Il y a tout ce qui concerne la géologie et le relève karstique puisque les Gorges de la Bourne existent parce qu'on est en milieu calcaire, que l'eau a fait son travail depuis des millénaires. Et puis il y a également ce qui concerne l'activité humaine et la manière dont l'homme a utilisé le milieu et notamment tout ce qui concerne l'utilisation de l'eau soit pour l'irrigation, soit pour la production d'énergie. Des moulins nombreux sur l'itinéraire, des industries liées au bois, notamment des ciries et la tournerie. Il sera important que ce projet soit repris sur la promotion touristique au niveau d'Inspiration Vercors pour le porter le plus haut possible puisque finalement il fait partie, il fera partie de l'ADN du Vercors en termes de découverte et même de promotion du territoire puisque le meilleur atout c'est d'avoir des projets qui collent à l'histoire et à la spécificité du territoire du Vercors et sur tous les axes sur lesquels le parc intervient il y a un grand intérêt à accompagner et à porter ce projet-là. L'idée c'est d'attirer de nouvelles clientèles et surtout de générer du séjour sur le territoire le fait de générer du séjour permet d'avoir des retombées économiques bien plus importantes que si on ne s'adresse qu'à des exursionistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada